Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, coup de tonnerre de la part de Miyoyo, une réponse des développeurs vis-à-vis de la situation avec Zhongli Vous savez que le perso a été un grand sujet de débat récemment, que ce soit dans la commu francophone, anglophone ou encore chinoise Il y a eu beaucoup d'instructions qui ont été menées sur les forums, etc. Des tierlists qui classaient Zhongli Le dernier, vous savez mon avis sur le perso, je vous ai fait plein de reviews, ce que je pense du perso, etc. Qui était plus axé sur la défense, si vous ne l'avez pas vu, le petit bouton est comme d'hab pour checker la vidéo Et coup de tonnerre aujourd'hui, Miyoyo répond aux joueurs et dit qu'il y aura des modifications sur Zhongli Donc clairement, il va se prendre un buff, ça va être une montée au niveau des compétences Donc il va devenir plus fort, et c'est juste incroyable parce que, comme je vous l'ai dit en fait Ils ont expliqué dans cette note là, qu'on va regarder plus en détail, que le perso de base était axé défense En fait, il était clairement axé défense Je me suis beaucoup fait gentiment insulter dans les commentaires quand j'ai dit que le perso était défensif Mais bon, ça crevait un peu les yeux quand on voyait qu'il avait un bouclier et que son outil servait justement à contrôle C'est exactement ce qu'ils ont dit en fait Mais très bonne nouvelle, ils vont le up, moi personnellement, je n'attendais pas spécialement de up Donc là, ça va être très bien pour mon Zhongli Je pense qu'ils vont augmenter les dégâts de base Avoir ce qu'ils vont faire, ou peut-être le montant des shields Vraiment, je pense que c'est au niveau des dommages qu'il y a un problème Enfin, que les gens se plaignaient notamment Et ils vont tout simplement faire des modifications sur Zhongli Donc on va voir la note plus en détail, comme d'hab Merci à tous pour le soutien avec tous les abonnements qui arrivent et les pouces bleus sur Twitch On est de plus en plus nombreux, c'est juste incroyable Je vous rappelle tous les soirs du lundi au jeudi à 19h30 sur Genshin Et le week-end sur d'autres jeux à 20h Donc n'hésitez pas à passer, ça fait super plaisir Cher voyageur, on a récemment reçu énormément de retours de votre part Qui concernent en gros Zhongli Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là En gros, c'est qu'ils sont en train de s'excuser Ils s'excusent pour la réponse tardive Après bon, je la trouve pas si tardive que ça En vrai, ça demande quand même pas mal de réflexion De regarder un personnage et de revenir là-dessus Qui a laissé donc une mauvaise impression à tout le monde La vérité est que depuis que le personnage a été lancé On a suivi de près la situation Et les retours aussi au niveau du perso Sur les réseaux sociaux ou encore les forums etc Lors des analyses que les personnes ont faites Donc on aimerait prendre cette opportunité Pour vous parler et qu'on ait une discussion tous ensemble Pour vous partager en fait notre pensée par rapport à Zhongli Quand on l'a designé, donc quand on l'a créé On avait comme volonté de donner une expérience de jeu différente aux joueurs Et de diversifier les mécaniques autant que possible Donc Zhongli au niveau du design Il a été défini comme un support Et sa qualité principale en fait ça va être tout simplement de protéger Les autres personnages dans la team Donc c'est exactement ce que j'avais dit Après bon, ça se voit clairement Et si on se base sur ça On voit très bien que ces deux habiletés Donc ces deux compétences Qui sont la création de shield et le contrôle d'ennemis Donc la météorite sur l'outil qui permet la pétrification Et donc le skill de la compétence Qui permet de faire exploser les objets géo environnants Et de récupérer un bouclier Donc tout ça atteste que le perso a été designé de base pour être un tank Planet Befall, donc l'outil a été très efficace pour contrôler tous les ennemis dans une zone Sans se baser sur les réactions élémentaires ou les équipements bonus Qui est vrai, le sort de base est très fort Il n'y a qu'à voir son ratio qui est de 770% au niveau 8 De dégâts et de 3,7 secondes de pétrification Celui-ci sans doublon, sans rien Clairement le sort de base est très très fort Donc en gros ce qu'ils sont en train de dire après On ne va pas lire ligne par ligne Mais Zhongli c'est un personnage qui devrait principalement recevoir des HP bonus Donc via ses équipements Contrairement à tous les autres personnages Qui sont concentrés sur les dégâts, donc les DPS Donc Zhongli, il est attesté ici par les développeurs du jeu Myoyo Que Zhongli n'est pas un DPS pour ceux qui n'avaient pas encore compris Et que c'est clairement un tank Donc il faut l'orienter plutôt HP De base il a été conçu pour être orienté HP Vous pouvez l'orienter attaque mais de base le perso a été conçu pour être orienté HP On voyait ça avec ses ratios Pour faire un peu le contraste avec les gros damage dealers Zhongli a un rôle de protéger et de sécuriser en gros votre team Et d'avoir une protection assez stable pour affronter les donjons Et tout ce qui est l'environnement de manière plus sereine Donc au fur et au fur du temps Ils font des ajustements pour incorporer des donjons etc Qui challengent les gens, les joueurs Donc qui est un aspect de leur monde ouvert Et ils aimeraient bien en gros Qu'il y ait une différence entre X et Y perso Qui est chacun un rôle comme dans tous les jeux Il y en a qui sont des DPS, d'autres des protecteurs Et c'est vraiment sur ça qu'ils ont mis l'accent dans ce message là C'est que Zhongli de base Ils ne l'avaient pas défini comme en mettant un perso qui fera des dommages Donc actuellement ils sont engagés dans une analyse profonde de Zhongli Et dans les versions futures Ils vont continuer à analyser et à ajuster tout ce qui est les skills Et les personnages que vous aimez Avec le rôle que vous aimez jouer Donc là justement clairement ils sont en train de dire que Ils vont essayer de faire en sorte de pouvoir diversifier les modes de jeu Là où de base ils l'avaient conçu pour être un tank Ils vont peut-être lui donner des armes pour être un peu plus un DPS Si on a envie de le jouer DPS Donc pour que ça soit moins fastidieux en fait de le build DPS Par rapport à tank Je pense pas qu'il aura autant de dégâts que les DPS classiques Mais clairement ils sont en train de dire là que Les dommages pour eux sont un peu trop faibles Et je pense qu'ils vont les monter Donc très bonne chose personnellement Moi je me plaignais pas tant que ça du perso Mais un buff vu que je l'ai je prends Clairement on va pas se mentir Un buff sur un perso comme ça ça fait juste super plaisir Donc en plus de ça Ils ont découvert avec le retour des joueurs Qu'il y a un bug sur la constellation level 2 Donc Stone the Cradle of Jad Je sais pas du tout comment traduire ça Pierre bref Lorsque on est en train en fait de lancer une réaction élémentaire Ça ne déclenche pas en fait les boosts de dommage Avec les effets de résonance élémentaire Donc les développeurs ils sont en train de travailler dessus Et au final ils disent que Soyez sûr que les développeurs ils vont continuer De faire des ajustements etc Pour améliorer le jeu Et qu'ils apprécient notre engouement pour le jeu Et qu'ils nous remercient pour ça Et surtout de patienter Pour qu'ils fassent les ajustements nécessaires au fil de temps Voilà donc leur message Donc ce message il y a quoi qui en ressort C'est que comme Bon je vais pas le répéter une troisième fois Mais le perso est un tank De base il a été designé pour ça En fonction de ses skills et tout Ils avaient pas prévu en fait que les gens Soient aussi déçus Et en gros L'utilisent en tant que DPS Donc ils vont faire en sorte D'ajuster le perso Pour qu'il puisse être joué A un peu toutes les sauces Je pense sans être abusé Mais pour le coup si on a envie de le jouer DPS Lui donner plus d'armes pour être DPS Parce que c'est vrai qu'actuellement Vu le stuff investi dessus Il fait des dégâts qui sont pas incroyables Pour un 5 étoiles Et bah c'est dommage C'est dommage de le but DPS Vu que le perso il en profite pas tant que ça Ils ont compris que les gens Il y en a qui aimait Il y a des joueurs qui aimait Le jouer DPS Et que même si c'était un tank de base On fait ce qu'on veut du perso Clairement je vous dis toujours Peu importe si le perso il est Il est X ou Y Il est tank Il est support Il est feu Si vous voulez jouer un perso au feu Et c'est ce qui vous fait kiffer Bah n'hésitez pas à le faire Bon là c'est un peu plus C'est un peu moins On va dire Ils extrapolent un peu moins Mais en gros Ils sont en train de dire Que si le tank vous voulez jouer DPS Bah ils vont tout faire Pour que vous puissiez le faire Donc voilà Zongli qui se prend un buff Clairement On va attendre de voir ce que c'est Moi je pense Que ça va être un buff Sur les auto-attaques Pourquoi ? Parce que L'ulti fait largement assez de dégâts Le shield Est plutôt pas mal J'aimerais bien avoir un peu plus De pourcentage sur le shield Mais le shield en soi Il est très bon Au niveau de la durée Il est incroyable Le temps de recharge aussi S'il y a un truc Qu'il pourrait ajouter sur le shield C'est vraiment Un peu de pourcentage d'hp Voir 2-3% Et je pense surtout Les dégâts de base Les dégâts de base Son attaque de base Comme je vous l'ai dit Il a 600 Là où un DPS classique A 700 Au level 80 Donc c'est vraiment très bas Je pense Si vous augmentez Ses stats de base Peut-être rajouter 50 d'attaque Ce qui est quand même incroyable 50 d'attaque Ça va quand même faire Énormément de dégâts en plus Sur les items pourcent Que vous allez ajouter Et en plus de ça Je pense Les dégâts du skill A la lance Donc le premier skill Avec l'enchaînement coup Il va être revu à la hausse Donc voilà Pour cette petite vidéo Assez cool De voir qu'ils réagissent Quand même A toute cette polémique C'est vrai que ça a fait frais Ça avait fait grand grand bruit En Chine surtout Tout le monde parlait De Zhongli ces derniers temps Ça n'a échappé à personne Mais Voilà Ils ont répondu Du coup par l'affirmatif Et Ça montre quand même Que gueuler sur les réseaux sociaux Ça sert à quelque chose Parce qu'ils prennent en compte Les remarques des joueurs Il y avait eu Plein de joueurs mécontents Dans beaucoup de pays Même en Chine Et du coup Ils ont revu leur position Par rapport à ça Et on va bien voir Ce qu'ils vont nous faire A ce niveau là Donc voilà Pour cette petite vidéo Informative J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait plaisir On se retrouve ce soir 19h30 sur Twitch Comme tous les soirs Et puis sur ce Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao Sous-titrage ST' 501